Nous avons donc la deuxième partie de cette affaire, c'est la affaire 47. Nous avons une affaire juste pour l'exercice 7, donc on va continuer. Comment faire pour calculer les deux surpérations ? Donc nous avons A 7 sur 15, moins 4 sur 5, plus 2 sur 5, sur 15. Nous allons donc essayer d'enchaîner l'opération. Nous n'avons pas de calculer les parantèses. Nous n'avons pas de calculer les parantèses qui permettent de calculer les parantèses. Ce qui nous permet de calculer les parantèses, c'est le cas d'un avalien. Nous devons calculer ce qui est dans le parantèses et nous devons calculer la priorité. C'est-à-dire que nous devons calculer les parantèses d'un avalien. Nous n'avons pas de calculer les parantèses pour les parantèses. Ce qui est-à-dire que nous devons calculer la méthode que nous avons vu sur l'enchaînement de l'opération. Donc nous avons ici 17 sur 15. 17 sur 15. Ce qui est dans le parantèses, nous devons calculer le parantèses. Donc nous avons 15 et 5. Je vais nous assurer et nous separer la méthode 15. Et il suff suffit de paixotes. Donc, nous sommes plus. Nous allons mettre 15. Donc nous allons pointer dans ce qui est dinamata. Nous passerons 10 sur 3 et nous donnerons 10 sur 3. Nous nous allons partager la mieux l'analしまée. Donc 17 sur 15 moins 12 plus 2 est égal à 14. Et ici, il y a le quittera ce qui n'est pas le maquillage. Donc cette operation est très importante. Donc, si les numérateurs et les dénominateurs sont les mêmes, on va dire 17 moins 14, ça va être 3. Et ici, on va faire une simplification sur 3. Donc, ça va être 1 sur 5. Et c'est le résultat final. Donc, on va faire un petit b. Donc, on a b. 4 sur 3 moins 11 sur 9 moins 2 sur 3. Donc, on va faire la même chose. On va faire tout ce qui est à l'intérieur des parenthèses. La priorité, la parenthèse. Donc, on va faire 4 sur 3 et on va faire 3. On va faire 4 sur 3. On va faire 4 sur 3. Et là, on va faire 4 sur 3. Alors, on va faire 4 sur 3. On va faire 5. je vais partir sur le parantez on va donner un pain sur le même on va donner le pain sur le même donc on va donner le pain sur le 9 donc il va me on multiplier le pain sur le 3 donc on va donner le pain sur le 9 et 10 moins 5 plus 6 donc on va donner le pain au premier et on va permettre que cela ne peut pas vous simplifiez donc on est ce qui est on peut vous faire nous allons écrire le exercice. Donc c'est un état de 8. Donc on a égale à A, A et A et A. plus B moins C moins B plus D. Et donc on a a et B et C. C'est à dire que on a égale à A. Donc on a égale à A on a égale à A. Donc on a égale à A. Donc on a égale à A 1. On a B. B qui est 1,5. Donc, on va mettre B ici et ici. Puis, on va mettre C qui est 3, donc on va mettre C ici. Et on va mettre D qui est 1,8. Donc, on va mettre C. On va mettre C. Donc, on va mettre l'exercice 8. On va mettre E. On va mettre E. Donc, A est égal K 5 sur 4. Plus. On va mettre la structure de la structure. Donc, on va mettre B qui est 1,5. Donc, on va mettre 1,5. On va mettre C, on va mettre 3,8. On va mettre B, on va mettre 1,5. On va mettre D qui est 1,5. Donc, on va mettre D qui est 1,8. On va mettre la priorité. Il y a la priorité. On va mettre tous les qui sont entre parenthèses. On va mettre 3,0. On va mettre ceiling, mais ils sont dos, etc. Donc, on va mettre les quoi sur quatre, parce que l'on va mettre la priorité. Et alors, on va mettre la priorité. le dénominateur commun. Donc, ce qui est le dénominateur commun ? 8. Non, 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 non. Alors, il y a 8. Ceci va nous faire comme 1. Et ceci va nous faire comme 1. Et nous avons une 2. Alors, pour nous移ons à 8, on va multiplier par 4. Pour nous faire 1. Donc, on va mettre par 4 à 94. On va mettre par 4 à 94. Et on va mettre par 4 à 94. Alors, je fais le calcul entre parenthèses. Il y a moins et il y a plus. On va mettre par 4 à 94. Donc, 5 sur 4. Plus. 4 moins 3. Et 1. Donc, on va mettre par parenthèses. 4 plus 1. 5. On va mettre par parenthèses. Alors, comment est-ce que je vais avoir ? Ou je vais avoir 3 de nombre. Fractionnaire. Le dénominateur commun. Il y a 8. Et là 8. Donc, on va mettre par 8. Et on va mettre par 8. Donc, on va mettre par 8. Et là 8. Et là 8. Et là 8. Donc, on va mettre par 8. On va mettre par 8. Et là 8. Je vais mettre par 9. Et là 8. Et là 8. Et là 8. Donc, plus. Moins. 1. Et là 5. Et je vais mettre par 9. 1. Donc on a 10 plus 1 moins 5. Et on a la priorité. Donc ce n'est la priorité de là-bas. On a deux gauches à droite. 10 plus 1 est égal à 11 moins 5 sur 8. 11 moins 5 est égal à 6 sur 8. On a une simplification par 2. On a une simplification par 3 sur 4. Donc c'est le résultat final de l'opération de l'exercice numéro 8. On va commencer par l'exercice numéro 9. Calculez la somme S. Un demi, un sixième, un huitième, un dixième, un douzième, un quaranteième. Donc on va commencer par l'exercice numéro 9. Donc on va commencer par l'exercice numéro 9. L'exercice numéro 10, un dixième, un dixième, un dixième au dixième. Mais il n'est pas multiple de 12, il n'est pas 6 Et il n'est pas, il n'est pas à faire de l'équilibre Il n'est pas à faire de l'équilibre Et il n'est pas multiple de 6 Donc j'ai besoin d'un dénominateur comment il n'est pas à l'équilibre Alors pourquoi je vais faire de l'équilibre ? Je vais faire de l'équilibre entre 2 et 6 et 40 C'est ce qu'ils ont à l'équilibre Parce qu'ils sont dans les 40 C'est ce qu'ils ont à l'équilibre entre 3 et 40 C'est ce qu'ils ont à l'équilibre entre 12 et 40 C'est ce qu'ils ont à l'équilibre Je vais faire de l'équilibre Et je vais faire de l'équilibre Donc on va mettre tout d'abord Donc S Donc l'équilibre 9 S est égal 1 sur 2 Plus 1 sur 6 Plus 1 sur 8 Plus 1 sur 10 Plus 1 sur 40 Plus 1 sur 40 S est égal C'est égal Je vais faire de l'équilibre entre 40 et 12 Pour ce qu'ils ont à l'équilibre entre 40 et 12 Pour ce qu'ils ont à l'équilibre entre 120 C'est égal C'est égal Donc c'est égal C'est égal 120 C'est égal C'est égal Le denominator, c'est 120. Donc, nous allons mettre le nombre de ces nombres. Nous allons mettre 120 comme un denominator comma. Donc, nous avons 1, 4, 6. Donc, nous allons mettre le plus. 120 1, donc nous allons mettre le plus ben 127 donc, nous allons Airline Un de la pape par 6 de la pape qui brilliant donc nous allons mettre 10, là-dedément 20. 8. dans la papeason, il y a 20 pour mettre 120. Donc, nous allons mettre 15, 15 15 x 8 15 x 4 60 donc 15 10 donc 12 donc 10 40 donc 20 donc 20 20 donc 20 donc 97 117 120 donc 20 l'égalité c'est un point de vue mathématique c'est un point de vue mathématique mais voilà donc on va commencer l'exercice 10 donc le nombre 11 sur 7 peut s'écrire de plusieurs façons petit a vérifier ses égalités donc a la a a a qui est 11 sur 7, peut-être que l'on peut écrire dans cette façon de tout le monde. Donc ici, on a dit vérifier. Donc, vous pensez que c'est possible que l'on peut écrire dans cette façon. Il y a une autre méthode, c'est qu'à partir de cette façon, c'est qu'à partir de la vérification. Ou c'est qu'à partir de cette façon, c'est qu'à partir de la vérification. Je pense que c'est qu'à partir de cette façon. C'est qu'à partir de cette façon. Et on va cliquer dans ce qu'on voit dans le nombre. Et on va cliquer dans le nombre. Et on va cliquer dans le nombre de 7. Et on va vérifier. Donc on va prendre le premier. Il y a 2 sur. 2 sur 7 plus 9 sur 7. Ce sont des nombres. Donc on va cliquer dans le nombre. Donc on va vérifier. La suivante. Il y a 2. ça fait partie des nombres sur 7. Ce que je vous dis. Ça fait partie par la toughή. Donc on va cliquer dans ces nombres Ce qui est 11 à 7. 14, quand on a 3, il y a 11 à 7. Viens-le. Donc, j'ai été réalisés. Nous avons 1 plus 4 sur 7. Nous avons un C. Alors je vous laissez avoir un C. On a 6, on va y mettre le C. Nous, on va avoir un C. 4. 7 plus 4 est égal à 11 sur 7. C'est vérifié. Donc, on a fait 1. On a fait 1. On a vérifié. Donc, on a 1,5 plus 15 sur 14. On a vérifié. 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 Donc on vérifié. On vérifié. On vérifié. Alors, on vérifié. On vérifié. purple acense. On vérifié. �� pour 4 décomposition. Serge磬. Là, on vérifié. C'est un exemple. C'est unlection. on a 4 la méthode c'est un 4 en ce moment on va prendre 4 on va prendre 4 on va prendre 4 et on va prendre la même 4 on va pouvoir 4 5 Dans ce cas, nous allons utiliser le même dénominateur 5, 5 Nous pouvons utiliser 4 sur 5 Nous pouvons utiliser 2 plus 3 2 plus 3 2 plus 3 1 plus 3 1 plus 3 Nous avons 4 sur 5 Nous pouvons utiliser 4 sur 5 Nous pouvons utiliser 4 sur 5 Nous pouvons utiliser 1 Ça fait 5 sur 5 5 sur 5 Donc 1 c'est ce qui est ? 5 sur 5 5 sur 5 1 sur 5 4 sur 5 Voilà 2 pour avoir achetés Dans ce cas, nous pouvons utiliser 4 sur 5 Si nous pouvons utiliser 4 sur 5 Si nous pouvons utiliser 4 sur 5 Nous pouvons avoir 4 sur 5 10 sur 5. Nous allons nous faire un 4 sur 5. Nous allons nous faire un 6 sur 5. Si vous voulez que vous avez un 3 sur 5, vous allez mettre 5 et vous allez mettre 5. Je vous donnerai 10. 10 moins 6. Ce sont les méthodes. Comment les autres? Si vous voulez, on va mettre 4 sur 5. 1,5. 1,5. On va mettre 1,5. 1,5. 1,5. Du l'asso en disque. 1,5. 1,5. on va mettre 4 sur 5. 4 sur 5. Je vais mettre 4 sur 5. Je vais mettre 8 sur 5. 8 sur 5. Donc, 8 sur 10, c'est quoi ? 6 sur 10 6 sur 10 Donc, 7 sur 10 Si on a ajouté avec 1 sur 10 on va ajouter 8 sur 10 on va ajouter 4 sur 5 Donc, c'est 4 de la 4ème de la 4ème de la 2ème numéro Donc, on a 25 sur 6 on va ajouter 6 sur 6 plus sur 6 on va ajouter 23 ou 24 ou 17 on va ajouter 17 pour ne pas ajouter 17 donc, on va ajouter ce n'est pas grave donc, ce n'est pas grave 17 plus 8 sur 6 donc, ce n'est pas grave ce n'est pas grave donc, ce n'est pas grave donc, on a aussi 25 sur 6 on va ajouter 4 plus 1 sur 6 on va ajouter on va ajouter par 6 on va ajouter 24 24 plus 1 25 sur 6 on va ajouter par 6 plus on va ajouter par 6 par 6 par 6 par 6 donc, on va ajouter 18 par 6 donc, 25 sur 6 donc, on va ajouter ce n'est pas grave c'est pas grave si tu n'est pas grave donc, on va ajouter la numéro 3 tu n'est pas grave on va ajouter la numéro 3 par 6 par 6 par 6 par 5 par 5 donc, c'est 25 donc, ça fait la numéro 2 c'est un deuxième on va voir la numéro 3 qui est là 15 sur 17 donc 15 sur 17 On va écrire comme les denominiatures, par exemple, on va écrire 10 sur 7 plus 5 sur 7. On va écrire 15 sur 17. On va écrire 15 sur 17. On va écrire 1 moins 2 sur 17. Mais on va écrire 15. On va écrire 15 sur 17. On va écrire 12. On va écrire 24. c'est 34 34, c'est 19 19 sur 17 C'est un résultat Et comment est-ce qu'on peut-être ? 20 sur 17 moins 5 sur 17 est égale à 15 sur 17 Donc, il y a des probabilités pour écrire ces nombres Donc, on passe à l'exercice 11 Calculé Donc, on va voir un mélange qui signifie qu'ils ont le même dénominateur le même dénominateur qu'ils ont et on va voir un mélange qui signifie ces nombres donc, on va voir les nombres les nombres parce que on va voir les nombres et les nombres et les nombres et les nombres donc, on va voir le dénominateur donc, on va voir l'exercice 11 donc, m est égale on a 5 sur 3 plus 8 sur 3 plus 1 sur 3 plus qu'ils ont le même dénominateur on va voir le dénominateur donc, on a 5 plus 8 plus 1 5 plus 8 est égale à combien ? est égale à 13 13, 14 donc, 14 sur 3 on va voir une simplification on va voir l'a donc, a est égale on a 7 sur 4 moins 3 sur 4 plus 5 sur 4 on a le même dénominateur commun donc, on va voir le dénominateur on a la priorité on a 7 moins 3 plus 5 on a 7 moins 3 est égale à 4 on va voir le dénominateur commun est égale à 5 sur 4 est égale à 9 sur 4 on va voir on va voir le dénominateur commun est égale 8 sur 9 moins 6 sur 9 plus 7 sur 9 moins 3 sur 9 donc, on va voir le dénominateur commun qui est 9 donc, on a 8 moins 6 plus 7 moins 3 on va voir la priorité donc, on va voir la priorité donc, on va voir la priorité plus 7 moins 3 sur 9 donc, on va voir la priorité de gauche à droite 9 moins 3 sur 9 est égale 6 sur 9 il y a une simplification par 3 donc, on va voir la priorité 2 sur 3 et voilà donc, on va voir ce qui n'est pas le même dénominateur donc, on va voir H H est égale 4 moins 3 sur 4 plus 2 moins 5 sur 4 sur 4 ici, on va voir le dénominateur donc, on va voir le dénominateur commun c'est 4 donc, on va voir le dénominateur commun donc, on va voir on va voir c'est 4 moins 3 sur 4 sur 4 et on va voir le dénominateur c'est 4 on va voir c'est 4 on va voir c'est 4 moins 5 sur 4. 9 moins 5 est égal à 4. 4 sur 4 est égal à 1. Donc on va mettre le S. Donc S est égal à 3 plus 7 sur 9 moins 13 moins 15 sur 6. Et on va mettre les choses sur le S. Donc là là c'est une chose qui est une vie pour le S. S. On va essayer de marcher avec son 1. Donc ici on ne doit pas en servir. C'est égal à l'édition. Donc on est un modèle de la petite à 4 pour s'allé dans la mai deuxième année. J'ai ici 3, j'ai ici 3, j'ai ici 1 et j'ai ici 1 Donc, comment est-ce que c'est le dénominateur commun qui a choisi cette équipe ? Je pense que c'est que c'est un résultat négatif 3 moins 15 et 3 moins 2 moins 2 Mais quand on est le dénominateur commun, on va utiliser quelque chose qui est au niveau du plan Donc c'est normalement, pourquoi ? La suivante est, car c'est la frappe de la fille, mais c'est un travail que nous evaluons Donc le dénominateur commun, c'est 54 Oui, c'est beaucoup pour ça Donc, c'est 54 de tonneau de els 53 dont on va juger, c'est 40 de tonneau Donc, c'est d'où le dénominateur commun qui est le dénominateur commun, c'est 10%. 10. 10. donc ici ici on a 10p et on avait mis 3p et on a créé 14p. et on a créé 3p et on a créé 4p. et on a créé 3p. on a 10p , donc on a créé 10p. on a créé 10p et on a créé 4p. Donc on va commencer par le même dénominateur. Donc on a 54 plus 14. On a 3 fois 39. On a 3 fois 15. Donc on a 45. On va bloquer 45. Alors on va faire une tinnopor. J'utiliser des étapes au-digital à 40, 15 plus 14, 39 plus 45. Et maintenant, c'est une regle qui n'est pas هذا. Donc on va tipo cette freestyle vers l'autre droite. Donc, il y a une simplification par 2 Alors, à 74 car il y a une чаïbené par嗯 et 27 27 par désir à 18 Encore une simplification par exemple agile Donc, il y a une plus deグ chaine parár Pix when on, on, on 2 Nous, on 3 On 3 Et au 3 Donc 3 sur 2 Excusez-moi, j'ai fait juste des erreurs Donc ici On va diviser par 2 On va diviser par 2 On va diviser 37 On va diviser 37 sur 9 Donc voilà On passe à l'exercice de la multiplication Maintenant on travaille avec la multiplication et la subtraction On va diviser la multiplication C'est calculé Mais on a toujours une opération Ces opérations Toutes sont la multiplication et la subtraction Donc On va commencer par la petite Donc l'exercice 12 A égale ou bien A 7 sur 3 plus 4 sur 5 Alors qu'est-ce qui est le dénominateur ? Alors, il y a quelque chose de nouveau Et qu'est-ce qui est le dénominateur ? Qu'est-ce qui est le dénominateur ? C'est le dénominateur ? Les exercices précédents Il y a un temps Il y a toujours 1 1 2 Il y a 250 C'est 15. Si on a 5, on a 5 et on a 35. Si on a 3, on a 3 et on a 12. Donc 12 plus 35, on a 45. Donc la différence entre l'exercice et les autres exercices, c'est que le dénominateur n'est pas multiple de l'autre. B, c'est une multiplication. Donc on a 7 sur 9 fois 5 sur 6. C'est une multiplication. Donc on a 7 fois 5. On a 7 fois 5. On a 7 fois 5. Donc on a 35 sur 54. On a 7 fois 5. On a 5 fois 5. Maintenant, le dénominateur n'est plus 4 sur 13. C'est un학교 en particulier, c'est une multiplication. C'est impossible de faire de laoder d'uneni peut avoir desimales. Donc on a 1-1 et par des d'uneni peut la 왜 plus 12. Mais si on a fait cette operative, il va nous faire couper le dénominateur comme un des dénominateurs. Nous allons dire, on va nous faire couper le dénominateur comme un des dénominateurs qui est 65. Et on va nous faire couper l'opération et on va nous faire couper le nombre d'ici. Donc c'est 1.5, on va nous faire couper le dénominateur. C'est donc 1.5 et 3. On va mettre la haine. On va mettre 4, on va mettre 5. Parce que si on a dit 5, on va mettre 65. On va mettre 5, on va mettre 20. On va mettre 39.5. On va mettre 65. Alors, on va nous faire ajouter ici dans le mètre et ici dans le mètre. Pour nous faire ajouter les dénominés, pour ajouter le dénominateur. Donc il va nous donner 300, donc 395 sur 650. Et ce qui est plus de 5, alors on va nous donner le 395 sur 5, donc je gagne la 770. et ici, la récemment de 5 650-5 Et 430 Et ici, on va faire quoi ça suffit C'est tout Aujourd'hui, nous avons le 3 C'est où on a la d On a de la b Tu vois cette manière Donc on a de la b Elle est en vie Donc nous avons 1,3 sur 4 plus 3,2,1. Nous avons un nouveau numéro de décimal. Comment faire ? Nous devons faire cela afin d'améliorer ce problème. afin qu'il n'y ait un numéro de décimal. Alors, commentonen-nous quand on fait ça ? On va voir ici et on va gérer le número 10. On va multiplier, par 10 et par 10. Donc on va venir à 빼ser le numéro de décimal. Et on va ajouter le numéro 30 sur 20. On va mettre un numéro un peu plus par 3. Donc on va mettre en l'émage. Je vais leur donner le numéro de décimal pour on va aller plus le poids et plus le poids. donc on va faire ça. on va mettre la main pour 10 et la main pour 10. on va ajouter la main pour 6. on va mettre la main pour 28 28 entre 7 et 4. on va mettre la main pour une main pour une main. Donc, 1,3, c'est 1,8. Il y a 10,4. Plus, il y a 40. Donc, il y a 50,4. Sur 28. A 20,4. On a 24,4. Par 2, 2, y a 10. On a 25,252. 4. On a 25,252. C'est à dire 125 et 126 sur deux. Et au final, nous avons la décision sur deux. Donc, excusez moi, je vais vous donner un petit peu à l'autre. Donc, je ne vais pas avoir un petit peu à l'autre pour vous. Et nous allons faire un petit peu à l'autre. Nous avons donc un petit peu à l'autre. On est ici 14. Donc on est à 2, on prend 14. On va remerner le 152. On le 2, on prend 152. On prend 152. On prend 125. On prend 120. On prend 6. On prend 1, on prend 4. On prend 4. On prend 4. Il est très simple, on a 4 sur 5 moins 3 sur 5 est égal à 2 sur 5 parce qu'on a le même dénominateur. On a 5 sur 11 moins 5 sur 4. On a 4 sur 4. On a 4 sur 4. On a 4 sur 20 et on a 11 et on a 55. Et on n'est pas très bien terminé. Je t'ai compris de notre exercice depuis quelques a realizes qu'il sert a le PT aux faire rester à la CAF par 5. Donc On a hora à calculer les exercices qui ont pas le temps. Donc on a 2 fois 3 sur 4 sur 5 Et comment faire ? On a un 1 C'est le 1 qui est en charge de la série Et on a un nominateur sur le nominateur Ou le dénominateur sur le dénominateur Donc 2 fois 3 est égal à 6 5 fois 1 est égal à 5 Donc au niveau de B On a 8 sur 3 fois 7 On a 8 sur le dénominateur sur le dénominateur Donc 8 fois 6 8 fois 7 sur 3 fois 1 Donc on a 56 sur 3 Donc on a 1,6 fois 9 sur 8 On a 1,6 fois 9 sur 8 On a 10 sur 10 On a 9 sur 8 On a 9 sur 8 Et on a 9 sur 6 Et on a 9 sur 9 sur 9 On a 9 sur 9 sur 9 Et on a 10 sur 5 Et on a 4 Donc c'est le dénominateur sur le dénominateur Donc c'est le dénominateur sur le dénominateur – Sous-titrage FR 2021